Au terme à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, vous savez que hier, le nouveau général des armées de la CDAO, le général Macky Sall, a fait un coup d'État. Et aujourd'hui, la CDAO vole au secours de Macky Sall. La CDAO comprend, oh là là, vous savez, ils sont très bons, ils sont formidables. La CDAO comprend le Sénégal. Et d'ailleurs, depuis hier même, juste après le putsch, eh bien, Mbalo Sisoko s'est prononcé. Il a salué la décision du... Lui, il a carrément salué et soutient la décision du Sénégal, de Macky Sall, de stopper net la démocratie là, hein, entre guillemets la fameuse démocratie. Je vous ai déjà dit, je reviendrai pas là-dessus, que pour moi, il n'y a jamais eu de la démocratie en Afrique et même pas au Sénégal. Ce sont des Sénégalais qui pensent qu'il y a eu la démocratie au Sénégal. Moi, je pense que ça a toujours été l'œuvre des Occidentaux. Ce sont eux qui font un jeu de chaises musicales. Ils prennent un, ils déplacent l'autre et puis on déshabille Pierre, on habille Paul. C'est ce qu'ils font et c'est ça qu'ils appellent, eux, la démocratie. Mais moi, je pense que ce n'est pas la démocratie. Et je reviens encore sur un principe fondamental. Nous n'avons pas besoin de la démocratie dans nos pays. Nous avons besoin des dirigeants sérieux. Si nous avons un dirigeant sérieux, il peut rester au pouvoir. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, même jusqu'à l'éternité. Si Macky Sall faisait le travail que la population sénégalaise lui demande de faire, si Macky Sall travaillait pour le peuple sénégalais, je n'aurais aucun problème de le soutenir pour qu'il puisse avoir un énième mandat. C'est pour ça que je soutiens Asimé Goïta, je soutiens Traoré, je soutiens Tiani, je soutiens Toadera. S'ils peuvent rester là, même 20 ans, 30 ans, je pense pour moi que ça ne changera rien. Parce que Toadera, j'ai été déçu quand j'ai appris qu'il avait fait venir des Américains, mais cette petite compagnie de sécurité des Américains ne fera pas le poids avec les 10 000 soldats russes qui vont être logés en Centrafrique. Et ce sera pour le bonheur de tout le continent, de toute l'Afrique centrale même. Ils seront protégés par ces satellites et ces militaires. Voilà, je ne dis pas que nous comptons sur la Russie pour vivre. Non, pour l'instant, nous n'avons pas des armes. Les seuls qui peuvent nous donner des armes, ce sont eux. Et donc, il faut leur faire confiance, on est obligé de passer par eux. Le président Traoré l'a dit, les autres ne veulent pas nous donner des armes pour mener la guerre contre le terroriste. Alors, ils préfèrent donner des armes aux terroristes et laisser nos armées appauvries. Moi, je souhaite et je demande le contraire. Et ce contraire-là, on peut l'avoir avec la Russie. Parce que la Russie, tout ce que vous voulez acheter, pourvu que vous ayez l'argent, elle vous vend ça. Maintenant, on commence à voir le nucléaire qui va rentrer chez nous en Afrique. Et c'est une avancée technologique très, très, très importante. Donc, voilà, pour moi, je ne suis pas surpris de l'attitude de la CEDAO. La CEDAO est dans sa logique. Et c'est tout à fait normal que la CEDAO puisse prendre une telle position. Et c'est bien que la CEDAO puisse prendre une telle position. Parce que ça encourage les pays de l'AES à continuer à suivre leur voie loin de la CEDAO. Ça encourage, ça montre que ces pays-là ont encore un autre coup de marteau à donner. C'est sur la jambe de la CEDAO et notamment de la France, qui est l'UE MOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est ça. C'est-à-dire que ces positions-là, nous devrons nous en rejouir. Quand la CEDAO est dirigée par des nullards, c'est très bien. Parce qu'ils vont entraîner la mort de la CEDAO. Et on va remettre une autre CEDAO, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Lui, il avait compris dès le début qu'il faut changer ça. Mais le changement, c'est ça, c'est l'AES. L'avenir, c'est l'AES. Donc ça, c'est une bonne décision que la CEDAO puisse prendre, soutenir Macky Sall dans sa volonté de s'engager pour un troisième mandat. Parce que la CEDAO aujourd'hui n'est plus crédible. Si elle demande au pays de l'AES d'organiser des élections, elle n'est pas crédible. Et Omballo, quand il le fait, c'est pourquoi ? C'est parce qu'Omballo, lui-même, il l'a fait il n'y a pas longtemps. Il a repris le pouvoir, alors qu'il avait perdu les élections. Mais il a repris tous les pouvoirs. Omballo est maintenant le seul maître du terrain. Voilà ce que nous avons, nous, en Afrique. Ce que l'Occident nous a toujours vendu. L'Occident nous a toujours livré comme solution pour nos pays. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux d'en arriver là. C'est malheureux de payer ce prix-là. Donc voilà, la CEDAO a juste fait ce qu'elle devrait faire. Ce qui est juste. Pour moi, c'est juste. Parce que la CEDAO est appelée à mourir. Elle ne peut plus continuer à s'accrocher ici et là. Non, elle doit, vous savez, quand Dieu veut vous perdre, il vous rend complètement fou. C'est comme ça qu'il est en train de faire avec Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron vous dit, moi je veux réduire mes soldats. Il parle du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Pendant ce temps, il est en train de renforcer ceux qui sont au Tchad, 40 000. C'est 10 à 15 fois plus que ce qu'il y a au Gabon, Côte d'Ivoire et Sénégal. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une réduction. Il ne retire pas tous ses soldats. Il réduit le nombre seulement. Ça, c'est se manquer des gens. Nous, la jeunesse africaine, lui demande de retirer ses soldats. Il ne le fait pas. Donc, plus il reste dans cette logique-là, plus nous, on est frustré et on le rejette. Ah oui, avec le bébé en même temps. Son armée doit partir avec ses hommes d'affaires. C'est pour ça, Dieu merci, qu'il est en train de perdre en Afrique. Il est maintenant vraiment en débandade. Parce que même, même les États-Unis ne peuvent plus faire la concurrence face à la Chine qui investit près de 300 milliards de dollars. Alors que la France est à peine à 30 et quelques 50. Non, les États-Unis plutôt. La France est peut-être 5, 2 ou 3 milliards. Ce qui est insignifiant, qui n'est rien. Même la Russie, aujourd'hui, investit plus que la France. La Russie, aujourd'hui, est en train de talonner les États-Unis. D'ici l'année prochaine, la Russie va dépasser les États-Unis dans son investissement financier, économique en Afrique. Donc, c'est une bonne chose pour moi que la CDAO puisse voler au secours de Macky Sall. Puisqu'ils sont pareils, il faut qu'ils continuent leur chemin. La seule chose, c'est que nous devons tirer ces leçons. Nous devons comprendre qu'effectivement, la CDAO, elle est caduque maintenant. Il n'y a plus rien à faire, c'est irrécupérable. Et quand la CDAO meurt, c'est l'Union économique et monétaire qui meurt aussi. Donc, l'EAC est obligée de se débarrasser aussi de ce fardeau encore qui reste de la présence française en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, il n'y a pas que l'Hervé. Je n'appelle pas les Sénégalais à sortir dans la rue. Non, 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 non. Moi, je pense que les Sénégalais n'ont pas besoin de ça. Les Sénégalais, ce qu'ils ont besoin, c'est de soutenir un gouvernement qui va prendre ses responsabilités, notamment en dehors de Macky Sall. Macky Sall peut rester là, on attend. J'espère que l'armée prendra ses responsabilités. J'espère qu'il y aura d'autres gens qui vont prendre des responsabilités et le peuple va soutenir ces gens-là. Mais pour l'instant, je crois qu'on n'a pas besoin d'envoyer les enfants, nos enfants, nos frères et sœurs Sénégalais à l'abattoir. La Sédéaoula, elle est morte. Et Macky Sall ne pourra pas tenir encore longtemps. Il pourra faire tout ce qu'il veut. Plus il est en train de faire ça, plus il est en train d'aggraver son cas. Plus il est en train d'aggraver son cas. Ce qui est bien, c'est qu'au moins les gens savent que le Sénégal n'a pas besoin de Macky Sall. Le Sénégal n'a pas besoin de la France. Le Sénégal n'a même pas besoin de la Sédéaou. Vous avez entendu les États-Unis parler. Les États-Unis demandent que Macky Sall puisse déterminer une date. Mais il ne peut pas déterminer une date puisque la date doit dépendre de la fin de l'enquête. Une enquête, on ne peut pas vous dire qu'une enquête doit durer un mois, deux mois, trois mois. On entend ici et là que ça pourra prendre au moins deux ans. Donc les États-Unis, eux, leur problème c'est qu'il faut que Macky Sall reste là parce qu'ils ne veulent pas perdre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ça c'est tout sauf ça. Ils sont en train de mettre le paquet. Et pourtant, je peux vous garantir qu'ils vont perdre. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les deux en même temps, ils vont les perdre. Qu'on le veuille ou non. Ils ont beau faire pour préparer un autre France-Africain, un certifié de Davos, ça ne marchera pas. C'est fini maintenant. Le temps de l'Occident est terminé en Afrique. Bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.